Yasmine Abdel-Fadel, Cube Radio, Cube Radio. Le nombre d'évictions forcées de locataires au Québec a connu une hausse de, tenez-vous bien, 132 % en 2023 par rapport aux statistiques de l'année précédente, 2022. Et ça, c'est le rapport annuel de la... Je reprends le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec qui nous le dit, qui a été publié aujourd'hui. On en parle avec Cédric Dussault, qui est porte-parole de l'organisme. Bonjour, M. Dussault. Bonjour. Qu'est-ce qui explique... Je ne veux pas utiliser le verbe « justifier » parce qu'il n'y a rien qui peut justifier ça, mais qu'est-ce qui explique cette hausse dramatique de 132 %? En un seul mot, impunité. Les propriétaires ont compris au fil des ans qu'il y avait très peu de conséquences lorsqu'il y avait des évictions. D'ailleurs, la preuve aussi, c'est que le type d'éviction qui a augmenté le plus fortement dans la dernière année, ce sont des évictions qui sont ouvertement et carrément illégales, qui bafouent le droit maintenant dans les lieux des propriétaires qui ne respectent pas le code civil. On parle de rénoviction, par exemple, des tactiques de rénoviction, ou des tactiques, ce qu'on appelle des pressions indues. Donc, un éventail de tactiques d'intimidation, de harcèlement pour que les locataires résilient leur bail. Donc, il y a un climat d'impunité dans lequel évoluent les propriétaires par rapport aux évictions. Donc, quand il y a un incitatif pour les propriétaires d'hausser des loyers de façon très, très importante avec un changement de locataire, bien, ils vont évaincer des locataires. Mais, M. Dussault, j'essaie de comprendre comment se fait-il, parce que quand on parle de rénoviction, il y a tout de même quelques leviers pour le locateur, la personne qui loue finalement l'appartement, de faire valoir ses droits et d'aller devant le tribunal du logement. Vous allez me dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, tout le monde n'est pas au courant, mais est-ce qu'on a un problème de prévention et de littératie des droits des locataires au Québec? Oui, on pourrait certainement dire ça. D'une part parce que, oui, on a surtout les personnes qui sont le plus ciblées par ces tactiques-là, ce sont généralement des personnes qui sont plus vulnérables. On a beaucoup de personnes âgées qui sont des proies faciles, si je peux dire. D'une part parce que ces personnes-là vivent généralement dans des logements dont le loyer est moins élevé que la moyenne. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais au-delà de la méconnaissance aussi des droits, évidemment, il y aurait vraiment un gros travail à faire d'éducation populaire dans l'information des locataires sur leurs droits. Ce n'est pas innocent aussi qu'on cherche à maintenir les locataires dans l'ignorance au Québec de leurs propres droits parce que ça profite à certaines personnes. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que les gens, pour énormément de raisons, ne vont pas nécessairement jusqu'au bout du processus. Vous avez parlé des recours qu'il y a au tribunal administratif du logement. Très, très souvent, les gens qui se rendent au bout du processus, ils sont déjà évincés. L'éviction a déjà eu lieu. Donc, il y a des gens qui ont déjà vécu l'éviction et qui, pour obtenir une compensation, pour se rendre jusqu'au bout du processus, doivent continuer à intenter des recours qui sont très longs, qui sont très difficiles. On n'a pas nécessairement envie de maintenir des recours lorsqu'on n'est même plus dans cet appartement-là. Mais malgré tout, est-ce que les comités de logement sont en mesure de faire ce job-là? Tu sais, moi, j'aurais essayé de penser à des moyens de pouvoir éviter ce genre de trucs. Parce que ceux qui font des rénovictions, par exemple, ils le savent que la personne est vulnérable, qu'elle n'est pas nécessairement informée, puis ils utilisent ça contre elle. Mais si, par exemple, dans les baux que signent les locataires avec les locateurs, il y avait automatiquement une obligation d'avoir accès à le comité de logement du quartier avec le numéro de téléphone. « Si vous avez des questions, voici ce que vous pouvez faire. » Il y aurait au moins cette crainte-là? Bien, il y a plusieurs choses à dire. Oui, d'une part, évidemment, lorsque les locataires contactent leur comité de logement, ils ont beaucoup plus de chances d'éviter une élection. D'autre part, il y a une explosion qu'on a constatée, évidemment, dans les cinq dernières années, des demandes de cas, en fait, de cas qui sont signalés au comité de logement. Donc, pour les comités de logement du Québec, ça représente une explosion des demandes de services. Si on parle juste des évictions, des cas d'évictions, c'est six fois plus de demandes qui ont été adressées au comité de logement au cours des quatre dernières années. Donc, la demande de services a été multipliée par six et les comités de défense de droit vivent avec, en fait, en dollars constants, une baisse de financement. Parce que les organismes de défense de droit sont indexés à seulement 1 %. Donc, à chaque année, notre budget en dollars constants diminue. Puis, on doit faire face avec une diminution de ces ressources-là, avec une explosion littéralement des demandes. Puis là, je parle seulement des évictions, je ne parle même pas non plus des explosions de demandes qu'on a connues par rapport aux hausses de loyers abusives. Donc, évidemment qu'on ne suffit pas à la demande. C'est une toute petite partie des évictions qui ont lieu chaque année, qui sont signalées à des comités de logement. Donc, c'est important de dire aussi que ce qui est important de regarder dans notre rapport, les conclusions, c'est vraiment les tendances qu'on observe, l'augmentation. Parce que c'est une fraction des cas qu'on est capable de recenser. Dans les faits, on le sait avec certitude qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'évictions chaque année au Québec. Dans la majorité des cas, ce sont des évictions qui sont fraudules. M. Éric Dussault, du regroupement, évidemment, le titre est long. Regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Provoquer le plaisir. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio. Carine Gagnon.